A Kokomo en Indiana, un crime inconcevable terrifie la population. Une jeune femme disparaît, apparemment enlevée par des ravisseurs. Après plusieurs jours de recherche, un psychologue retraité du FBI réussit à dresser le profil d'un suspect. Les agents et les détectives devront se rendre dans un autre état s'ils veulent retrouver la victime avant qu'il ne soit trop tard. C'était presque l'été à Howard County en Indiana en 1998, et déjà une première vague de chaleur déferlait sur cette région rurale. Mise à part les fermiers qui n'avaient pas le choix, le reste de la population évitait la chaleur en restant à l'intérieur. C'était le cas d'Anita Woodridge, 21 ans. Elle avait prévu aller manger avec ses grands-parents et son petit ami avant de commencer son quart de travail dans une entreprise de messagerie. Son petit ami devait passer la prendre vers midi. Mais rien n'arriva comme elle l'avait prévu. Vers midi 30, la mère d'Anita rentra du travail. Elle fut surprise de voir le petit ami de sa fille attendre devant la maison. La voiture d'Anita n'était pas là. Ce n'était toutefois pas son genre de manquer un rendez-vous ni de laisser la porte du garage ouverte. Elle remarqua également que la moustiquaire de la fenêtre de la cuisine qui faisait face au garage avait été enlevée. Peut-être quelqu'un était-il entré par effraction dans la maison ? La porte d'entrée n'était pas verrouillée. Anita avait disparu. Anita ! Dans la cuisine, Mme Woodridge aperçut des taches de sang sur la table et le carrelage. Elle appela le service d'urgence. Le chef détective Steve Rogers, D'Award Comtey, répondit à l'appel. Je crois que personne d'entre nous ne savait exactement à quoi nous avions affaire. On savait que les circonstances étaient suspectes. Il pouvait y avoir eu entrée par effraction puisque la moustiquaire avait été retirée. De plus, la présence de sang indiquait qu'il y avait eu un acte de violence. Le détective transmis la description d'Anita et de sa voiture bleue à toutes les unités de patrouille, incluant celle de la ville voisine de Kokomo. Des techniciens filmèrent la scène avant que des indices éventuels ne disparaissent. Ils recueillirent le sang dans la cuisine. Malheureusement, il leur était impossible de savoir si c'était celui d'Anita puisqu'il ne disposait pas d'un échantillon connu de son sang. On retrouva dans le garage la moustiquaire arrachée de la fenêtre. Les enquêteurs se mirent à la recherche d'empreintes. Mais aucune d'entre elles ne fournissait d'indices. Les enquêteurs interrogèrent ensuite les parents d'Anita afin d'en savoir un peu plus à son sujet. Ceux-ci la décrivirent comme une jeune femme responsable qui avait un emploi stable et qui n'aurait jamais annulé un rendez-vous sans en avertir les personnes impliquées. Cette personne disparue était quelqu'un de responsable qui n'aurait pas dû disparaître ainsi. Au cours de nos entretiens avec les gens de son entourage, comme la famille, on s'est rendu compte qu'Anita n'avait pas de problème à la maison, qui leur est incité à prendre le large. Le détective interrogea ensuite le petit ami d'Anita qu'elle fréquentait depuis quelques mois. Celui-ci déclara qu'il était arrivé chez elle vers 11h45 et qu'il se trouvait là depuis 45 minutes quand sa mère était arrivée à son tour. Avant de se rendre chez Anita, il avait été avec des amis jusqu'à 11h. Ainsi, il était impossible de vérifier son emploi du temps au cours des 90 minutes qui avaient précédé l'arrivée de la mère. Il ignorait où Anita pouvait se trouver. Il accepta de se rendre au poste de police pour y être questionné de nouveau si c'était nécessaire. Les autorités examinèrent la chambre à coucher d'Anita. Sa mère remarqua alors que les vêtements qu'elle devait porter au travail étaient toujours là. Elle appela le superviseur de sa fille, mais celui-ci lui répondit qu'Anita n'était pas rentrée travailler. Le détective appela à nouveau pour savoir si Anita avait fini par arriver. Son employeur nous a dit que d'habitude, elle allait même travailler quand elle était malade. C'était une personne très fiable. Et le fait qu'elle ne se soit pas présentée à son lieu de travail ce jour-là était suspect. Madame Ulrich déclara que la seule chose qui semblait avoir disparu de la chambre d'Anita était une robe de chambre rouge sur laquelle elle avait fait des travaux de broderie. Les experts judiciaires recueillirent des échantillons de cheveux de la brosse d'Anita en vue d'établir son code génétique. Dans la salle de bain, Anita avait laissé ses lunettes et ses verres de contact dont elle avait besoin pour conduire. Pourtant, sa voiture et ses clés n'étaient plus là. Monsieur et Madame Ulrich remarquèrent également qu'il n'y avait plus d'édredons sur leur lit et que les draps avaient été froissés. Y avait-il eu un viol ? Les experts judiciaires se mirent à la recherche d'indices dans la chambre. Ils commencèrent par examiner le lit à l'aide d'un éclairage ultraviolet qui fait apparaître les marques éventuelles de sperme sur les draps et les couvertures. Mais il n'y en avait aucune trace. De son côté, un détective trouva dans le garage du ruban adhésif froissé en boule où s'étaient agglutinés de longs cheveux comme ceux d'Anita. On s'était probablement servi de ce ruban pour bâillonner la victime. Si c'était le cas, Anita était encore en vie quand elle avait quitté la maison. Les détectives élargirent le champ de leurs recherches en vue de trouver des témoins. On a visité le quartier en interrogeant les voisins et en explorant les environs pour voir si quelqu'un l'avait vu. Parallèlement, nous tentions de trouver des suspects en parlant aux personnes avec qui elle avait des contacts quotidiens. Un policier interrogea le voisin d'en face. Celui-ci se rappelait avoir aperçu quelqu'un devant leur maison ce matin-là. Vers 10h30, il avait vu un homme transportant un sac à dos bleu se diriger vers la porte d'entrée principale. Il n'avait vu personne d'autre en revenant 30 minutes plus tard après avoir effectué quelques courses. Il ne se souvenait pas si la voiture d'Anita était toujours là. Les policiers ne pouvaient que spéculer sur ce qui avait pu arriver. Nous en avons déduit qu'au pire, c'était un enlèvement. À tout le moins, il s'agissait à cause sûre d'un cas de personne disparue. Dès le début, il était donc essentiel de conserver tous les éléments importants de la scène du crime, puis de commencer l'enquête, notamment en obtenant le plus d'informations possibles sur la victime pour identifier un suspect qui leur est enlevé, si cela a été effectivement le cas. Mais 24 heures de travail ininterrompues et des dizaines d'interrogatoires ne permirent pas de trouver quelqu'un qui aurait vu Anita et sa voiture. Les détectives interrogèrent alors un des amis du père d'Anita. Il déclara avoir parlé à la jeune femme au téléphone le matin de sa disparition. Les relevés téléphoniques des Woolridge le confirmaient. L'homme avait appelé vers 10h30 pour parler à M. Woolridge. Anita lui avait répondu que son père n'était pas là et qu'elle était seule à la maison. Avant de prendre le message, elle lui avait dit de garder la ligne car il y avait quelqu'un à la porte de la maison. Quand Anita lui parla de nouveau, elle lui dit qu'elle devait partir, mais elle ne lui dit pas qui était venu. Les détectives étaient de plus en plus convaincus qu'il était arrivé quelque chose de grave à Anita. S'il s'agissait d'un enlèvement, on pouvait présumer que le ravisseur chercherait à entrer en contact avec les Woolridge. Des experts mirent leur ligne téléphonique sous écoute. Si le ravisseur appelait, il serait prêt. Pendant que de précieuses secondes continuaient de s'écouler, la famille et les amis d'Anita affichèrent sa photo un peu partout dans le secteur. Tous ceux qui disposaient d'informations à propos d'Anita et de sa voiture étaient priés d'entrer en contact avec la police. On appela également les médias pour que la nouvelle se répande au-delà de Kokomo. On surveillait le secteur par voie désert. Pour aider les policiers dans leur recherche, plusieurs citoyens ratissaient la région. Dans les secteurs plus isolés de ce comté, il y a beaucoup de petites routes de campagne. Nous disposions de bénévoles et de gens de la protection civile. Ils ont organisé des battues dans des secteurs boisés. Nous avions la conviction que si nous trouvions sa voiture, cela nous fournirait de nouvelles pistes. 48 heures après la disparition d'Anita, le détective Rogers reçut une information prometteuse de la mère d'une de ses amies. Celle-ci lui dit qu'Anita avait eu des ennuis avec un de ses collègues de travail. La jeune femme lui avait confié que l'homme l'avait harcelée sexuellement à son lieu de travail. Cela l'avait inquiétée au point de porter plainte contre lui. Anita avait ajouté que si jamais on la retrouvait morte dans une benne à ordures quelque part, on saurait qui était le coupable. Les enquêteurs espéraient trouver la jeune femme avant qu'il ne soit trop tard. Chaque heure qui s'écoulait réduisait les chances des policiers de trouver Anita encore en vie. Les enquêteurs retournèrent à l'entreprise de messagerie. Selon le superviseur, personne n'avait porté plainte contre l'employé en question pour harcèlement sexuel. L'homme avait démissionné trois semaines plus tôt et quitté l'État pour aller poursuivre ses études. Le nom de ce suspect devrait rester sur la liste des policiers jusqu'à ce qu'il puisse fournir un alibi sur l'endroit où il se trouvait au moment de la disparition d'Anita. Pendant qu'on vérifiait cette piste, les enquêteurs se mirent à la recherche d'autres suspects dans le secteur. Il demandait à son petit ami de se soumettre au détecteur de mensonges puisqu'il était impossible de corroborer son alibi du matin de la disparition d'Anita. Le test était constitué de deux questions. Avaient-ils joué un rôle dans la disparition d'Anita Woodridge? Et savaient-ils à quel endroit elle se trouvait? Il répondit non à ces deux questions, mais on découvrit qu'il mentait. son nom devrait continuer de figurer sur la liste des suspects. On ne disposait toutefois pas d'indices pour le mettre en garde à vue. Après deux jours de recherche, les enquêteurs n'avaient guère fait de progrès pour retrouver la jeune femme disparue et ses chances d'être encore en vie s'amenuisaient de plus en plus. Deux jours après la disparition d'Anita Woodridge de sa maison en Indiana, les policiers du bureau du shérif Dawald Conte avaient dressé une liste de deux suspects, un ex-collègue de travail et son petit ami. Même si les indices trouvés dans la maison indiquaient qu'elle était encore en vie au moment de son départ, les enquêteurs savaient que le temps jouait contre eux. Ils parlèrent à nouveau aux amis d'Anita dans l'espoir d'en apprendre davantage. La plupart déclarèrent qu'ils ne connaissaient personne qui aurait pu en vouloir à Anita, surtout pas son petite amie. Une de ses copines qui avait travaillé avec Anita dans un centre sportif deux ans plus tôt déclara que celle-ci était gentille avec tout le monde, même avec les clients les plus désagréables. Elle se rappelait un membre du centre dont le comportement envers les femmes était particulièrement grossier. Il s'appelait Victor Steele. Rien ne semblait le décourager. Il harcelait sans cesse les employés, notamment Anita. Celle-ci rejetait toujours ses avances, selon le détective Steve Rogers. Anita était le genre de personne qui pardonnait facilement. Elle était prête à faire des efforts avec tout le monde et elle avait fait des efforts particuliers pour s'entendre avec cet individu. Mais le comportement de ce client n'avait pas changé et son abonnement au centre n'avait pas été renouvelé. Les amis d'Anita se souvenaient que Victor Steele vivait alors à Howard County. Les enquêteurs vérifièrent ses antécédents. Quand on nous a fourni ce nom, on a vérifié dans les dossiers des agresseurs sexuels et découvert qu'il avait été inculpé pour un enlèvement à Monroe County. Si ma mémoire est bonne, c'était en 1984. Même si le détective Rogers ignorait si Steele avait été en contact avec Anita au cours des deux dernières années, il croyait que c'était le suspect le plus prometteur jusque-là. Pour étayer ses soupçons, il demanda à l'agent du FBI Steve McVeigh alors à la retraite de dresser le profil psychologique du suspect. « On m'a fourni une liste de trois ou quatre suspects. Il désirait savoir s'il m'était possible de réduire cette liste. Ses ressources étaient limitées et le temps pressait. Ainsi, si nous réduisions notre champ de recherche, nous gagnerions un peu de temps. » Le psychologue examinait le dossier de la scène du crime et les antécédents de tous les suspects. Ceux de Victor Steele âgés de 41 ans se démarquaient des autres. Les circonstances entourant son inculpation 15 ans plus tôt ressemblaient étrangement à celles entourant la disparition d'Anita. En décembre 1984, il avait suivi une femme sur le campus d'une université en Indiana où il étudiait. Un soir, il avait attendu à l'extérieur que parte son petit ami. comme Anita, cette jeune femme avait déjà repoussé ses avances. Sachant qu'elle était seule, Steele s'était approchée de sa maison. Lorsque l'étudiante ouvrit la porte, Steele en profita pour s'introduire chez elle. Il sortit un couteau de son sac à dos bleu et menaça de la tuer si elle se refusait à lui. Il l'avait déjà rencontrée. Il ne vivait pas très loin de chez elle. Il avait toujours avec lui ce sac à dos qui contenait le parfait petit arsenal du criminel. Ce sac contenait du ruban adhésif, des cordes et tout ce dont il pouvait avoir besoin. C'était un trait caractéristique de sa façon de procéder. Après l'avoir violée, il l'a forcée à marcher avec et de faire semblant qu'elle était amoureuse de lui, sans quoi il la poignarderait. Pour le psychologue, cela indiquait que Steele avait pour fantasme de se sentir aimé. Il espérait que cette femme tombe amoureuse de lui, que cette victime l'aime. Il ne percevait pas ce qu'il faisait comme un viol. Maintenant, 15 ans plus tard, si c'était encore lui le coupable, son crime porterait la même signature, mais il aurait forcé amélioré sa façon de procéder. Et plus important encore, Steele n'avait pas tué sa victime à l'époque. Il l'avait remise en liberté à la condition qu'elle ne porte pas plainte à la police. Elle accepta, mais dès qu'elle le put, elle courut à la première cabine téléphonique pour appeler le service d'urgence. Victor Steele fut arrêté quelques heures plus tard. Il passa les huit années suivantes derrière les barreaux pour viols et enlèvements au premier degré. Cette inculpation l'avait anéanti. En prison, il tenta de se suicider à deux reprises. Si c'était bien lui qui avait enlevé Anita, il ne ferait certainement pas la même erreur deux fois. Victor Steele désirait trouver une femme qu'il pouvait contraindre à l'aimer. Si cela ne fonctionnait pas, il était prêt, selon moi, à la tuer. Le psychologue insista sur l'importance de ne pas parler de l'enquête à Steele. Si le suspect découvrait que la police le surveillait, il tuerait sans doute Anita et se suiciderait ensuite. Le détective Michael Olsapol de Kokomo fut l'un des agents secrets à tenter de situer l'endroit où se tairait le suspect. Retrouver cet homme signifiait pour nous surveiller son dernier lieu de résidence, soit à la maison de sa mère en banlieue de la ville, ici à Howard County. Deux jours et demi après la disparition d'Anita, la police commença à surveiller la maison des Steele. On ne vit personne y entrer ni en sortir. Il fallait que les agents sachent qui se trouvait à l'intérieur tout en restant inaperçu. Une voiture garée devant la maison pourrait peut-être leur permettre de tenter quelque chose. Il y avait une voiture à vendre devant la maison. Nous avons saisi cette occasion pour établir un contact en faisant croire que nous étions intéressés par cette voiture, tout en conservant notre anonymat. Les agents secrets qui portaient des micros cachés se préparaient à entrer en contact avec la personne dans la maison. ils ignoraient si Steele et Anita s'y trouvaient. Ils savaient que leur présence pouvait mettre la victime en danger si Victor Steele découvrait qu'il était soupçonné. Une femme d'un certain âge répondit à la porte. Elle déclara aux faux acheteurs que la voiture à vendre appartenait à son fils Victor. quand les deux détectives lui dirent qu'ils étaient prêts à l'acheter tout de suite, elle les invita à entrer pour discuter du prix. Elle déclara que son fils était parti vivre au Wisconsin quelques semaines plus tôt. Comme celui-ci n'avait toujours pas de ligne téléphonique à son nom au Wisconsin, elle ne pouvait pas le rejoindre. Elle devrait absolument lui parler pour fixer le prix de la vente. Les faux acheteurs lui promirent de rester en contact avec elle et lui dire qu'ils aimeraient parler directement au propriétaire de la voiture. Pour le psychologue du FBI, Victor Steele était sans équivoque le suspect numéro un. On ne pouvait pas éliminer son nom de la liste. J'avais la conviction qu'il avait trouvé un endroit isolé où il l'avait emmené et où il pouvait passer beaucoup de temps avec elle. possiblement dans une autre région que la nôtre pour que personne ne pense à le chercher à cet endroit. Des policiers en civil surveillaient la maison 24 heures par jour. Pendant ce temps, d'autres membres de l'équipe obtinrent discrètement des informations sur Steele. Ils apprirent qu'ils ne travaillaient pas et qu'ils possédaient un pick-up rouge. Personne ne savait toutefois où ils vivaient. Plus les jours passaient et plus on exerçait des pressions sur le chef détective Steve Rogers d'Howard Conte pour retrouver le suspect et sa victime. Nous voulions retrouver cette jeune femme en vie. Les gens comptaient sur nous et nous disaient « Vous ne pouvez rien faire. Nous n'avions pas l'autorisation de parler de ce qu'on faisait et des plans établis. Nous ne devions pas divulguer la moindre information. » Par les relevés des cartes de crédit de Victor Steele, on découvrit qu'il avait loué le pick-up en Indiana quelques jours avant le crime. Les données obtenues du locateur du véhicule indiquaient qu'il avait parcouru 1450 kilomètres. Les enquêteurs divisèrent ce nombre par deux avant de tracer un cercle d'un diamètre de 750 kilomètres autour de Cocomo en Indiana. Une ville se trouvait exactement sur la ligne, la crosse au Wisconsin. Par les relevés de cartes de crédit de Steele, on savait également qu'il avait acheté de l'essence dans une station-service le jour où il avait loué le pick-up. Les détectives appelèrent la société pétrolière afin de déterminer à quel endroit précis se trouvait la station. Celle-ci était située tout près de la crosse au Wisconsin. Les enquêteurs avisèrent le FBI que Victor Steele avait vraisemblablement franchi les limites de l'État avec sa victime. L'agent spécial David Fitzgerald du bureau du FBI d'Eau Claire au Wisconsin fut assigné à l'affaire. Nous avons pu leur offrir la possibilité d'affecter si nécessaire d'autres agents à cette affaire pour faire enquête partout dans l'État du Wisconsin. Et si l'enquête devait nous mener hors du Wisconsin, le réseau du FBI nous permettrait de faire appel à des ressources dans tout le pays pour soutenir les responsables locaux de l'enquête. Six jours après la disparition d'Elita Woodridge âgée de 21 ans, on trouva sa voiture bleue près de sa maison dans une rue résidentielle d'Harvard County. Elle n'était qu'à quelques kilomètres de la maison des Steele. La voiture n'était pas verrouillée et la clé était toujours dans le contact. Les enquêteurs craignaient de trouver le corps de la jeune femme dans le coffre du véhicule. Ce ne fut pas le cas. On trouva toutefois sa robe de chambre et, dessous, d'autres indices encore plus encourageants. Des attaches sectionnées. Cette découverte était très importante pour le psychologue. Il nous a dit que si le ravisseur s'était servi de ses fils pour attacher les bras et les jambes et qu'il les avait ensuite coupés pour l'aider à sortir du coffre, c'est qu'elle était encore en vie à ce moment-là. Il n'y avait aucune trace de sang, de sperme ni de traces de lutte dans la voiture. On ne trouva aucune empreinte de doigt suspecte non plus. Les experts trouvèrent cependant ce qui semblait être une empreinte de coude sur la vitre de la portière du conducteur. Ils la conservèrent précieusement pour la comparer dès qu'ils auraient celle d'un suspect. Rogers demanda ensuite au psychologue s'il jugeait utile que l'on assigne une partie de ses effectifs, déjà très limités, à des recherches à la crosse au Wisconsin. Steve Rogers m'a demandé si, selon moi, cela valait la peine d'envoyer des détectives au Wisconsin pour trouver la femme. Nous avions même le nom d'une ville où le suspect avait acheté de l'essence. Cela dit, ce n'était qu'une hypothèse que le suspect ait effectivement amené la victime à cet endroit. Nous n'en étions pas absolument certains, sauf que nous ne disposions d'aucun autre renseignement à ce moment-là. Une escouette de détectives de l'Indiana prit donc la direction de la crosse au Wisconsin où, croyait-on, Steve avait vraisemblablement emmené Anita. Ils y rencontrèrent l'agent spécial David Fitzgerald et des policiers de cette ville de 50 000 habitants. Ils ne disposaient d'aucune information spécifique qui laissait croire que Victor était là à ce moment précis ni qu'Anita était là d'ailleurs. Ils nous ont dit qu'on les trouverait sans doute un peu fous d'être jusqu'ici mais ils étaient arrivés depuis une journée et demie et ils étaient persuadés qu'il se produirait quelque chose dans notre secteur et qu'on pourrait sans doute les aider. Ce soir-là, pour perdre le moins de temps possible, les enquêteurs formèrent plusieurs équipes pour tenter de localiser le pick-up rouge de Steele dans les rues de la Crosse. Ils ne s'arrêtèrent pas avant 4 heures du matin mais sans adresse ni aucune idée de l'endroit où Steele pouvait cacher sa victime, leurs recherches furent vaines. Une fois encore, ils s'adressèrent au psychologue Steve McVeigh pour que celui-ci les aide à éliminer certains secteurs de recherche. On m'a d'abord demandé si, selon moi, on devait chercher une victime encore en vie ou un cadavre. Je leur ai répondu que selon toute probabilité, elle demeurerait en vie aussi longtemps qu'il penserait pouvoir la contrôler et tant qu'il ignorerait qu'il était soupçonné par la police. Il la garderait sans doute en vie le plus longtemps possible dans un endroit où il lui serait facile de la contrôler et qui ne présenterait aucun risque pour lui. Les enquêteurs s'accrochaient à l'espoir qu'une semaine après son enlèvement, Anita Woodridge était encore en vie. Sept jours après la disparition d'Anita Woodridge de sa maison de banlieue en Indiana, les autorités croyaient qu'elle était peut-être encore en vie. Victor Steele, déjà inculpé pour un viol par le passé, était soupçonné de la détenir à la crosse au Wisconsin même si le chef détective Steve Rogers ne pouvait pas le prouver et qu'il ignorait l'endroit précis où se trouvait le suspect. Nous avions encore de l'espoir qu'elle soit encore en vie mais nous ignorions si c'était bien le cas. Nous avons joué le tout pour le tout. Nous nous sommes rendus dans cette ville et nous y avons établi un poste de commandement. Nous voulions être prêts à recevoir toute information sur l'endroit où il se cachait. Pour obtenir ces informations, des détectives en civil portant des micros cachés retournèrent chez la maire de Steele à Howard County. Ils réitérèrent leur intérêt d'acheter la voiture du suspect en espérant que sa mère saurait où il était et le leur dirait. Le détective Michael Olsapol de Kokomo était conscient des risques qu'il courait. Notre principale préoccupation venait du fait que si Victor Steele apprenait que nous tentions d'obtenir des informations sur lui, il pourrait tuer la victime. Par conséquent, cela mettait sa vie en danger. C'était un risque qu'on devait toutefois prendre. La maire du suspect dit qu'elle n'avait pas le numéro de téléphone de son fils au Wisconsin, mais qu'elle avait toutefois son adresse. L'agent en civil répéta l'adresse à voix haute à son collègue afin que les détectives qui écoutaient à l'extérieur puissent en prendre note. Ceux-ci appelaient immédiatement leur chef, Steve Rogers, au bureau du FBI de La Crosse au Wisconsin. Mon équipe pratissait les rues de La Crosse avec les policiers de cette ville et les agents du FBI. Je leur ai transmis l'information en leur demandant « Y a-t-il une rue Clinton à La Crosse ? » Ils m'ont regardé étrangement en me disant « Oui ? » J'ai répondu « Eh bien, c'est là qu'il faut aller. » Les agents du FBI et les détectives de La Crosse ne mirent que quelques minutes à se rendre sur place. Ils virent le pick-up rouge de Victor Steel garé devant la maison. « Dès qu'on a commencé à surveiller le lieu où vivait Victor Steel, j'ai demandé aux autorités locales d'aller voir un magistrat. On devait obtenir un mandat de perquisition de sa maison sur Clinton Street et de son véhicule, ainsi que l'autorisation de fouiller Victor Steel. » En attendant que les mandats de perquisition soient émis, des agents contactèrent le propriétaire de la maison qui vivait dans le même quartier pour vérifier si Steel avait de fait loué cette maison. Le propriétaire le confirma. Steel lui avait dit qu'il comptait y ouvrir une petite librairie. Le propriétaire fournit alors au policier un plan du bâtiment. Il donna également aux agents du FBI une clé de la porte d'entrée. Mais avant de faire quoi que ce soit, les agents consultèrent à nouveau l'expert des sciences comportementales pour tenter de déterminer quelles étaient les chances qu'Anita soit détenue dans l'immeuble. Le psychologue Steve McVeigh les mit en garde. Si la victime était bien là, il serait difficile de la sortir de la maison saine et sauve. Ils se demandaient s'il devait faire irruption dans la maison et si la victime était effectivement là. J'étais sûr qu'elle s'y trouvait et qu'elle était surveillée très étroitement par lui. Selon moi, il y avait une chance sur deux pour que le ravisseur la tue et se suicide par la suite si les policiers faisaient irruption dans la maison. Il était impossible de savoir qui se trouvait à l'intérieur. Mais si les policiers attendaient trop longtemps, il serait peut-être trop trop tard. On a essayé d'établir le meilleur plan possible, mais on était conscients que le temps si précieux continuait de filer. On ignorait s'il était préférable d'attendre en continuant la surveillance ou si l'on devait entrer de force dans la maison. On s'est décidé lorsque l'un de nous a perçu Victor Steele quitter la maison. Après une semaine de recherche, les enquêteurs virent le suspect pour la première fois. Il monta à bord de son véhicule et quitta les lieux. L'équipe de surveillance qui trouvait dangereux de l'arrêter pour l'interroger décida tout de même de le prendre en filature. Un des dangers que nous courions c'était le fait qu'Anita puisse être gardée ailleurs que dans cette maison. Steele pouvait très bien ne pas vouloir coopérer avec nous, ne pas retourner à l'endroit où se trouvait Anita et nous ne la reverrions jamais en vie. Les agents virent Steele entrer dans une cour à bois. Un détective le suivit à l'intérieur. Steele semblait vouloir acheter des planches. Je l'ai vu acheter du bois. C'était un indice troublant et une information que je devais relayer à l'équipe de surveillance. Nous nous demandions pourquoi il avait besoin de ce bois. Voulait-il en faire une cage ou un cercueil ? Le détective transmis l'information aux autres enquêteurs. Ceux-ci le virent revenir à son pick-up avec le bois. La filature reprit quand il démarra. Steele refit le trajet inverse en direction de sa maison louée. Il fallait vite décider si on devait courir le risque de l'arrêter même si on ne savait pas où il allait ni où exactement Anita se trouvait. S'il était encore en vie ailleurs que chez lui, il serait allé la voir depuis le temps que nous le surveillons. Mais comme il n'avait pas quitté la maison durant tout ce temps, nous pensions qu'il la gardait à cet endroit. Les policiers décidèrent d'empêcher Steele de retourner chez lui. Un détective de la crosse demande à par radio à un patrouilleur d'arrêter le pick-up en espérant que cette décision permettrait de retrouver Anita en vie. Huit jours après l'enlèvement d'une jeune femme en Indiana, le FBI et les autorités policières arrêtèrent leur principal suspect à la crosse au Wisconsin. Ils croyaient que Victor Steele détenait Anita Woodridge dans une maison louée mais ils n'avaient encore aucune preuve à l'appui de leur présomption et ils ignoraient s'il était encore en vie. Comme on manquait de preuves pour procéder à l'arrestation du suspect, un patrouilleur de la crosse lui demanda de ranger son pick-up au bord de la route pour une simple vérification. L'agent spécial David Fitzgerald du FBI s'approcha alors et demanda au suspect s'il accepterait de collaborer à l'enquête. Il n'était pas en état d'arrestation et je ne voulais pas qu'il le croit non plus. Je ne disposais pas d'un motif raisonnable à ce moment-là pour arrêter Steele. Je voulais seulement discuter un peu avec lui. Steele accepta de collaborer avec le FBI et il accompagna l'agent à son bureau. Cet agresseur sexuel reconnu déclara ne rien savoir de l'enlèvement d'Anita Woodridge et mentit contre lui demanda son adresse. Steele nous a dit qu'il croyait avoir été arrêté par les policiers parce qu'il avait négligé de s'inscrire auprès des autorités du Wisconsin comme étant un criminel sexuel reconnu. Il a dit qu'il était ici au Wisconsin depuis quelques jours à peine et qu'il dormait dans son pick-up. Devant la maison louée de Steele, d'autres enquêteurs s'apprêtaient à entrer. Ils n'attendaient que l'autorisation d'un juge pour perquisitionner la maison. L'attente fut pénible pour le détective Michael Holzapel. Le moment le plus angoissant de cette enquête a été l'attente du mandat de perquisition en préparation au poste de commandement. Nous avions mis la main au collet de Steele. Il n'était plus une menace pour quiconque. Mais nous ne savions pas dans quel état se trouvait Anita à ce moment-là. Les policiers obtinrent enfin leur mandat. L'escouade utilisa la clé fournie par le propriétaire. Les policiers devaient être le plus prudents possible car l'endroit était peut-être piégé. Ils examinèrent toutes les pièces, notamment le sous-sol. Avant d'y entrer, ils signalaient chaque fois leur présence. Malheureusement, personne ne répondit à leurs appels. Peut-être s'était-il trompé après tout. Au bureau du FBI de la crosse, un détective et un agent spécial poursuivaient leur interrogatoire de Victor Steele. Le suspect a admis avoir connu une femme du nom d'Anita qui travaillait dans un centre sportif mais il ajouta qu'il ne l'avait pas vue depuis très longtemps. Sans la coopération de Steele, les enquêteurs savaient bien qu'ils ne retrouveraient sans doute jamais la jeune femme. et malheureusement, il manquait de preuves pour l'arrêter. Steele a déclaré qu'il ne pouvait d'aucune façon aider les enquêteurs. Il a mentionné le fait qu'ils n'étaient pas en état d'arrestation mais seulement en détention provisoire et il nous a demandé de leur lâcher. De leur côté, les policiers dans la maison trouvèrent une grosse armoire métallique couchée par terre dans la dernière pièce dans laquelle ils entrèrent. Les portes de l'armoire étaient maintenues fermées avec un manche à balai et un couteau. Nous n'avons pas échangé de paroles à ce moment-là mais il était évident pour nous tous qu'il nous fallait être prudents car ça pouvait être un piège. Nous ne voulions détruire aucun indice non plus mais nous devions absolument ouvrir cette armoire. Les membres de l'équipe croyaient que leur recherche d'un état, morte ou vive, venait de prendre fin. Il ne semblait pas y avoir de piège sur l'armoire. Aucun bruit ne s'en échappait non plus. Avec la plus grande prudence ils débloquèrent les portes de l'armoire. Après huit jours Anita était toujours en vie. Je n'arrivais pas à concevoir que ce cauchemar allait prendre fin. Quand ils ont ouvert l'armoire j'ai vu cinq ou six policiers devant moi et j'ai pensé merci mon Dieu ramenez-moi à la maison. Anita Woodridge déclara à ses sauveteurs que bien qu'elle ne portât pas de baillon Victor l'avait menacée de mort si elle émettait le moindre son. Il m'a dit qu'il pourrait faire semblant que quelqu'un venait me sauver et que si je criais à l'aide il me tuerait. Quand la police est arrivée à la porte j'avais peur de crier parce que je croyais qu'il faisait jouer une cassette ou qu'il essayait de me piéger. On confia la victime à une équipe d'urgence. Mais mise à part le fait qu'elle était déshydratée elle était encore en bonne santé malgré une épreuve aussi horrible. On mit Victor Steel en état d'arrestation pour enlèvement et viol. Celui-ci demeura imperturbable. Victor Steel n'a rien regretté de ce qu'il avait fait. Il m'a semblé que les seuls remords qu'il éprouvait étaient dus au fait qu'il s'était fait arrêter. Anita n'avait guéri et été nourri pendant sa captivité. En mangeant son premier pas elle raconta aux enquêteurs comment tout avait commencé huit jours plus tôt. Victor Steel était arrivé chez elle vers 10h30. Elle se rappelait ce client du centre sportif et l'avait fait entrer. Il lui avait alors dit qu'il faisait du vélo et qu'il aimerait bien boire un peu d'eau. Cela ne m'est pas apparu anormal puisqu'on l'avait tous vu se promener à bicyclette. C'était une journée très chaude. Je n'ai pas hésité à lui ouvrir pour lui donner ce qu'il voulait avant de lui demander de sortir. Anita demanda à Steel d'attendre quelques instants le temps qu'elle nettoie le sang sur le carrelage de la cuisine car elle s'était coupée un peu plus tôt. Mais dès qu'elle eut le dos tourné Steel sortit un pistolet paralysant de son sac à dos. Je n'ai pas eu le temps de savoir ce qui arrivait tellement tout s'est passé vite. Puis j'ai compris qu'il m'attaquait et je me suis mise à crier même si je savais bien que personne ne m'entendrait. Les fenêtres étaient toutes fermées et l'air climatisé était en marche. Quand il m'a frappée dans l'estomac j'ai perdu le contrôle de mes jambes et je me suis affaissée. Steel mit des vêtements féminins avant de sortir de la maison. Mais avant il s'empara de l'edredon et de la robe de chambre d'Anita pour lui ligoter les poignets. Il essaya de la sortir par la fenêtre de la cuisine mais se ravisa et la força à marcher jusqu'à sa voiture. Il la fit monter dans le coffre arrière. Avant de l'emmener au Wisconsin il s'arrêta chez sa mère où il la viola. J'ai toujours dit que j'aimerais mieux mourir plutôt que d'être violée mais là c'est comme si mon corps était entré en mode de survie. Je me suis dit je vais m'en sortir et je vais faire ce qu'il faut. Je vais tout faire pour ne pas mourir de cette façon et laisser mes parents avec des questions sans réponse. Une fois à la crosse au Wisconsin Steel lui montra une armoire de métal où il la força à entrer. Il lui dit que si elle tentait de s'échapper il la tuerait. un état lui promit de ne pas tenter de fuir mais Steel ne lui faisait pas confiance. Il déposa une pièce de 25 cents sur le dessus de l'armoire afin de savoir si elle tentait de sortir de sa prison. Je n'aimais pas être enfermée mais quand j'étais dans cette armoire il ne me touchait pas. C'était terrorisant quand je l'entendais ouvrir la porte parce que je savais qu'il me forcerait à jouer à certains de ses jeux ou qu'il me violerait. La seule idée de le voir me terrorisait. La famille et les amis d'Anita l'accueillirent chaleureusement à son retour à la maison. Le détective Michael Holzapel ne s'attendait pas à ce que l'affaire se termine aussi bien. J'ai travaillé à plusieurs occasions sur des enquêtes qui ne se sont pas terminées comme je l'aurais voulu, comme je l'aurais souhaité. Cette jeune femme a sui une épreuve incroyable. elle est toujours en vie. Nous avons tous travaillé ensemble pour pouvoir ramener cette personne à la maison saine et sauve. Victor Steele n'a pas eu recours à un avocat lors de son procès en janvier 1999. Il a été jugé coupable, entre autres, d'enlèvements, de vols de voitures et de possessions d'armes. Il a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Il est incarcéré au pénitencier de Beaumont, au Texas. Mes buts dans la vie ont changé. Je n'avais jamais pensé travailler dans le domaine des forces policières auparavant, mais c'est maintenant quelque chose qui m'intéresse. J'aimerais pouvoir aider d'autres personnes. Je voudrais qu'il n'y ait jamais plus d'autres hommes comme lui dans nos rues. Cela change complètement mes perspectives d'avenir. Cette expérience aurait pu détruire n'importe qui. Mais grâce à sa force de caractère et à ses valeurs personnelles, Anita a surmonté son épreuve. Elle espère maintenant devenir agent du FBI afin d'apporter son aide aux victimes comme l'ont fait les agents du FBI pour elle.